Musique Attention aux oeufs ! J'adore le printemps ! Toutes ces petites fleurs qui sortent de telles... J'avais complètement oublié que j'avais planté une super méga jonquille géante hier soir Visiteurs dans le parc ! Vol les feuilles, Lilibad ! Par ici, viens mon chéri Regarde maman, t'as vu comme cette fleur est grande ? L'alerte est levée les amis, vous pouvez sortir Amarille, il y a une méga giga jonquille pile devant chez toi ! Remarque en y réfléchissant, c'est assez logique, sauf qu'elle est immense Je l'ai plantée exprès pour les bourdons, je suis désolée de t'avoir inquiétée sur ces... T'en fais pas, inquiète c'est mon deuxième prénom Je croyais que c'était maladroite, ça c'était la semaine dernière C'est vrai qu'on l'a échappé belle, mais tout s'est bien fini et on a bien le droit d'oublier des choses de temps en temps Allons prendre le petit déjeuner Gelé de framboise, confiture de pêche, miel... Ça veut dire qu'on va avoir du pain frais ! Tu as raison Rose, il devrait sortir du four d'une minute à l'autre C'est fou, cette pâte à pain est toute collante, ça arrive pas à m'en dépêtrer ! Tu n'as pas mis de farine sur tes pâtes comme je te l'avais dit J'ai oublié, regarde elle couvre de plus en plus ! Le petit déjeuner aura un peu de retard C'était pas le moment d'oublier mes biscuits Grande nouvelle, venue tout droit de la Marocana ! Oh ! Est-ce que les œufs de Maman Khan ont éclos ? Non ! Elle refuse de préparer son nid Mais pourquoi ? Toutes les Maman Khan le font Il me semble qu'elle a dit qu'il y avait trop d'herbes hautes Ou alors pas suffisamment d'herbes hautes C'est l'un ou l'autre je sais plus Bah alors Zinnia, tu as oublié ? Non, le problème c'est que quelqu'un a voulu filer avant d'avoir eu toutes les informations Mais si vous me demandez, je dirais... Maman Khan dit qu'il n'y a pas assez d'herbes hautes Voilà, c'est ce que j'allais dire On route les Lily Bands ! Il faut qu'on aide Maman Khan et ses futurs canetons Il n'est pas bon, mais il est bon Bah... Où ils sont passés ? Bien le bonjour Robin ! Aurais-tu par hasard un œuf en trop dans ce nid ? J'ai comme une envie urgente de manger des muffins D'accord, je vais aller voir ailleurs Bonne journée Pas d'herbes hautes ! Pas d'herbes hautes ! Pas de panique, je parle canard ! Laissez-moi gérer ça ! Maman Khan ! Quoi ? Mais tu parles canard comme un vrai canard ! Maman Khan, pourquoi tu n'as pas encore fait ton nid ? Le printemps est arrivé tôt, les herbes hautes n'ont pas eu le temps de pousser Et j'en ai besoin pour mettre mes œufs à l'abri Pas de soucis, on va arranger ça en ne rien de temps Tu as l'air épuisée, pourquoi ne pas aller te reposer sous cet arbre ? Viens, je t'accompagne Alors, comment tu vas appeler tes bébés ? J'ignore, j'ignore de... Il faut qu'on se dépêche On sait bien qui raffolerait d'un œuf de canne Et en avant pour les herbes hautes Les œufs seront bien à l'abri ici Aïe ! Ces roseaux sont piquants ! Comment ai-je pu oublier ça ? Je suis tête en l'air ? Non, détrompe-toi ! Tu as juste besoin d'un pince-bête Tiens, on mieux se tisse la fleur du souvenir Quand je dois me rappeler de quelque chose, j'en porte toujours un sur moi C'est gentil, je t'en remercie, Lila Maman canne a caché ses six œufs dans les herbes Je parie que vous ne pourrez pas en trouver un seul J'en ai trouvé un Et en voilà deux autres Heureusement qu'on était là Maman canne va pouvoir couver tranquillement ses œufs Et avant qu'elle ait eu le temps de dire quoi, ils auront éclos Éclos ! Oh là là, elle a recommencé Oh, j'ai rien à manger Je dois trouver à manger Lily Buds, pendant que Maman canne va chercher à manger Il va falloir qu'on couvre ses œufs pour les garder au chaud Allez chercher les autres œufs Ah, viens là que je te sers fort Mais pas trop fort quand même Trois, quatre, cinq, où est le sixième œuf ? Circé, reste ici avec les œufs Nous allons partir à sa recherche Je suis sûre qu'il est dans les parages Tu crois vraiment que je peux apprendre à faire le pain comme toi, Seth Tom ? Mais oui, c'est très facile D'abord, tu pétris la pâte Allez, à toi Et mets de la farine sur tes pâtes pour éviter que ça colle Désolée Circé, c'est toi qui aide garde à ce que je vois Quelle chance tu as Je vais prendre celui-là et le couper un petit peu Pas question, Hilary On a promis à Maman canne qu'il n'arriverait rien à ses œufs Vous autres, Lily Buds, vous êtes toujours si serviable Mais qu'est-ce que c'est qu'un tout petit œuf ? Elle en a un, deux, trois, quatre et cinq Non, six Mes amis sont partis chercher le dernier Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous Au revoir Les fleurs de printemps se ressemblent toutes Je suis aussi perdue que ce pauvre petit œuf Je vais avoir besoin d'aide Mais il ne faut surtout pas que j'oublie où se trouve l'œuf Voyons, ici des pétunias roses et là des pensées violettes C'est noté Le petit déjeuner est servi J'ai retrouvé l'œuf manquant Suivez-moi Regardez, il est juste là Attendez, c'était peut-être plutôt là-bas Oh non, Marille, ne me dis pas que tu as déjà oublié où était l'œuf Entre des pétunias roses et des pensées violettes C'est là-bas qu'il est Il y a son empreinte mais l'œuf lui a disparu Il y a des traces de pas qui s'éloignent par ici Et qui s'arrêtent là-bas Où est-il passé ? Je crois que je sais où il se trouve Salut, Aleri, on peut entrer Le moment est mal choisi Je fais la toilette de ma chenille apprivoisée On n'en a que pour une minute Aleri, je te signale que cet œuf n'est pas à toi Il appartient à l'une de nos amis Excusez-moi, vous êtes qui déjà ? Arrête ton cirque, Aleri Tu sais très bien qui on est et pourquoi on est ici Oui, c'est très juste Et ça me gêne terriblement de vous dire ça Mais vous êtes ici chez moi et je vous demande de partir Est-ce que c'est un autoportrait ? Oui, je l'ai intitulé type maquant bleu Il est si bleu et tellement ressemblant On dirait presque de la vraie fourrure Oh, merci camarade amatrice de Beaux-Arbes Oui, tu as cent fois raison J'ai su capturer l'essence même de ma nature Dans toute sa glorieuse espièglerie Tu as remarqué ce regard, brusé Ses pattes élégantes Revenez ici tout de suite Non, non, je n'y arriverai jamais toute seule Eh ! Rendez-moi mon petit déjeuner Passe-le-moi, vite ! Empêchez-le de prendre l'oeuf Rendez-moi mon oeuf ! Ça y est, il a éclos ! Nous l'avons sauvé ! C'est toi qui l'as sauvé, Amarille Tu as eu un excellent réflexe Je te remercie, Rose Et merci à toi aussi, Lila, pour le mieux de dispense-bête Grâce à lui, je n'oublierai jamais cette journée Oh ! Mon bébé ! Tu aurais dû voir ça, Tom Tous ces bébés canards étaient trop mignons Rose, tu sais que je n'aime pas ce qui est mignon Qui veut du bon pain frais ? Je rêve où ce pain ressemble à Tom Ce pain est une oeuvre d'art Bucky, ce pain est une petite merveille Attendez, c'est mon bras Et ça, ce sont mes jambes Allez, c'est doucement quand même Ah non, ah non, pas la tête, pas la tête ! Rose est son invité Elle est magnifique, Rose Oui, c'est une magnifique Rose Princesse Olivia, oh Prince Norbert Je suis ravie que ma fleur vous plaise Est-ce que tu lui as donné un nom ? Euh, eh bien, à vrai dire, j'avais pensé L'appeler Princesse Olivia Si vous n'y voyez pas d'inconvénient Oh non, je n'y vois aucun inconvénient Bien au contraire Merci impuniment, je suis si heureuse Mademoiselle Rose En tant que messagère royale Il est de mon devoir de vous inviter à un thé cet après-midi La Princesse Olivia et le Prince Norbert Tiennent à vous remercier pour votre jolie création Non, c'est vrai ? Dites-leur que c'est fabuleux et que je suis folle de joie Enfin, je veux dire J'accepte l'invitation avec plaisir Bien évidemment Sachez que vous pouvez venir accompagner d'une personne de votre choix J'aurai donc besoin du nom de votre invité Vous voulez dire que je peux emmener qu'un ami ? C'est exact, mais vous devez me donner son nom afin que tout soit en ordre Vous faites une rôle de tête Vous n'avez pas d'amis ? Détrompez-vous, j'ai de merveilleux amis Mais le problème, c'est qu'ils sont tout si extraordinaires Que je ne sais pas du tout lequel choisir Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir ? Bien que ce soit contraire au protocole royal Je passerai plus tard au village et vous me donnerez votre réponse Oh, merci Lady Coximelle Oh ! Oh ! Bucky, que fait cette pierre au beau milieu de ma cuisine ? Désolé chef Tom, c'est ma pierre apprivoisée Je voulais la montrer à mousse Un mot Jean-Pierre, un mot que faire Une pierre n'a rien à faire dans une cuisine Premièrement, je me suis cogné le pied dessus Deuxièmement Allez Jean-Pierre, saute, vas-y, saute Oh ! Il ne va pas sauter, c'est une pierre C'est vrai, t'as raison, je l'oublie tout le temps Allez, en goûte-en Pierre Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'a pas l'air d'aller, Rose Il faut que je choisisse une seule personne pour m'accompagner à un thé royal et... C'est vraiment très difficile Ne me choisis surtout pas Oh non, toi je sais que tu n'aimes pas trop les réceptions royales Remmène l'ami qui sera le plus gentil avec toi Je peux faire ton gâteau aux graines préférées pour que tu l'emportes ? Si, chef Tom est d'accord, bien sûr Tout à fait d'accord Oh, Bucky, c'est tellement gentil de ta part, merci C'est chouette, mon gâteau va être mangé par le couple royal Bucky, je t'ai demandé de bien vouloir enlever cette pierre d'ici Il me restait une pelote de laine, alors j'ai décidé de te tricoter quelque chose, Rose Mais je ne sais pas encore ce que ça va être Merci Amarille, tu es vraiment trop gentil J'aime beaucoup ton... Oups, livraison express Mes jolies clochettes de muguet, ma fleur préférée Champi et moi l'avons plantée pour toi On s'est dit que ça pourrait décorer tes escaliers Ta méthode ne fonctionne pas du tout, Tom Bucky, Circe et Champi et Amarille ont tous les quatre été adorables avec moi Moi si j'étais à ta place, je parlerais de cette invitation à tout le monde Peut-être que personne n'aura envie d'y aller Où est-ce qu'on va ? Rose, j'ai écrit un beau poème, tu veux que je te le lise ? Écoutez-moi tous les amis, je suis invitée à prendre le thé chez le prince et la princesse cet après-midi Mais je ne peux emmener qu'une seule personne avec moi Alors si l'un d'entre vous désire venir, qu'il n'hésite pas à me le dire Voilà, à plus tard ! Des feux, un gâteau, oh oui Un gâteau, graine, oh oui Et ils sont très très bons Cette chanson est véritablement fascinante Et cette odeur plus fascinante encore T'as l'oeil et les riz Alors regardez comment je m'en parle de ce gâteau Ta danse des pétales est vraiment réussie, Lila Tu es très gracieuse, j'adore J'espère que c'est moi que tu choisiras pour aller chez le couple royal Tiens-moi au courant Je crois que le prince et la princesse aimeraient la danse de Lila Tu as raison, alors c'est réglé Mais peut-être qu'ils aimeraient aussi ce que j'ai fait Oh, c'est toi qui as planté ce ravissant jardin miniature T'as décidé qui tu emmenais ? Moi je suis libre Non, tu l'es pas, mais moi oui, Piper peut me remplacer Comment faire pour choisir qui emmener ? Tout le monde veut m'accompagner sauf Tom Et aussi à Marie qui n'a encore rien dit Rose, ta couleur préférée est toujours le vert ? Non, ça a changé, maintenant c'est le violet, pas vrai Rose ? Euh, oui, c'est le violet Je reviens très vite avec ta couverture Comme ça nous pourrons la montrer au prince Norbert et à la princesse Olivia Lady Coccinelle se dirige vers ta maison Rose, tu dois te décider Mais j'ai pas encore fait mon choix Mousse, cache-moi s'il te plaît et trouve un moyen de l'occuper Comment ça, quel moyen ? Débrouille-toi Stop, stop, il y a quelqu'un ? Je viens voir Mademoiselle Rose Elle est pas là, mais par contre si ça vous intéresse Je peux vous présenter quelqu'un d'autre Hé Bucky, j'ai parlé à Lady Coccinelle de ton ami Jean-Pierre Elle peut le voir ? Bien sûr Je vous présente Jean-Pierre Vous voulez le carrer ? Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Parce que c'est un très gentil camarade Qui doit se cacher très vite ? Il faut que je retourne au Champignon Royal Voyez informer Rose que le protocole royal exige que l'on connaisse le nom de son invité Demandez-lui au moins d'être à l'heure pour le thé Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ? Il se passe rien du tout Je venais voir Bucky avec la messagère royale Mais là je dois filer, à plus tard ! J'ai fini le gâteau, Graine Rose va pouvoir l'emporter Il est prêt, je l'ai mis à refroidir dans une boîte C'est très bien Bucky Tu vois de quoi tu es capable quand il n'y a pas de pire apprivoisé qui traîne dans la cuisine Il faut que je choisisse l'un de mes amis, Maman Khan Mais je ne veux pas que les autres me trouvent méchante Ce n'est pas de la méchanceté, c'est normal de devoir prendre des décisions parfois Crois-moi, chez les canards on connaît ça C'est mon tour ! Je suis la première, non moi, moi d'abord ! Silence les enfants, je discute avec Rose Ça peut être dur de décider, c'est pour ça que je ne le fais jamais Mais alors comment fais-tu pour choisir entre tes six canetons ? Comme ça, chacun tire une brindille au hasard et celui qui est la plus grande gagne Ouais, j'ai tiré la plus grande, je serai la première à être baignée Tu vois Rose, c'est le moyen le plus juste et le meilleur de tous Et personne n'est fâché Merci beaucoup Maman Khan C'est moi qui ai la bu longue, j'ai gagné ! Génial, félicitations ! Bravo, bien joué ! Amuse-toi bien mousse ! Vous êtes des amis en or Oh, j'aimerais tellement que vous puissiez tous venir avec moi Attendez, je crois que j'ai trouvé un moyen Et voilà ! Maintenant que le dîner est prêt et que mon pied ne me fait plus mal Que dirais-tu de me présenter ta pierre apprivoisée ? Oh oui, avec plaisir ! Jean-Pierre va être content de te connaître Dès que je l'aurai trouvé Peut-être qu'il est allé se promener ? Oh non, Rose est parti sans son gâteau ! Oh là, il pèse une tonne ! Mais combien de graines t'as mis dans ce gâteau, Becky ? Je ferais mieux le vérifier Non, on n'a pas le temps, le thé royal va être servi Peut-être que je peux le rapporter ? Bien sûr, vas-y Mais surtout, fais bien attention qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains Journal du chef Mardi Ragoût cuisiné, 1 Gâteau préparé, 1 Té royal évité, disons... Eh ben, 1 Nourriture volée par Éleri, 0 C'est une bonne journée Ah Marie-Hil, s'il te plaît, arrête de balancer tes pieds ! Désolée, mais je suis tellement heureuse d'être là et de voir Rose et Mousse prendre le thé avec le couple royal Et ensuite, Mousse a eu l'idée de faire pousser ce joli jardin miniature Vous voyez ? Oh, c'est ravissant ! Mousse, si tu nous parlais un peu de toi ? Ma couleur préférée, c'est le marron Comme la boue, parce que j'adore ça Le protocole royal interdit que l'on parle de boue Je regrette, je ne suis pas d'accord, Lady Coccinelle Moi aussi, j'adore la boue J'aime bien un pâteau chez dedans Oui, tout comme Mousse Eh, les perchers ! Rose a besoin de ce gâteau, comment on se peut le lui donner ? Bravo ! Quel spectacle éblouissant ! Et quel réflexe impressionnant, mon jeune ami ! Salutations, vos majestieuses altesses ! J'ai oublié de donner un rose ce gâteau que j'ai fait cuire pour vous ! Ça alors ! Tu as fait cuire une pierre ! Comme c'est intéressant ! Vampire ! Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans ? Prince Norbert, Princesse Olivia, je vous présente mes excuses Quand vous m'avez invité à prendre le thé, vous m'avez dit de n'emmener qu'un invité Mais j'ai été incapable de choisir parmi tous mes amis Alors je leur ai suggéré de nous regarder depuis cette branche d'arbre là-haut On ne vous dérange pas plus longtemps ! Non ! Je vous en prie, restez ! Restez tous ! Lady Coccinelle, veuillez apporter d'autres tasses, s'il vous plaît ! Aimeriez-vous voir une modeste danse des pétales, votre Altesse ? Avec la plus grande joie ! Dorénavant, au lieu d'un seul invité, nous étendrons nos invitations à tout le monde ! Oh pauvre de moi, toute cette nourriture et si peu de place dans mon estomac C'est pas juste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada